TOTAL RESPECT ZERO LIMITE RADIO LIBRE Tous les soirs dès 21h 10 FOULET SUR SKYROLE Vont-ils faire plus fort ? Vont-ils être plus grand ? Et bien... Ah plus grand moi j'ai rendu mal quoi ! Ah oui merde, excuse-moi, j'ai pas utilisé le bon terme ! Vous voyez c'est vrai que les deux... Je leur sers de tabouret quoi ! Pas de jaloux moi là-dessus hein ! Bon, vont-ils être plus fort ? Et bien on va voir ça tout de suite avec d'un côté Cédric, de l'autre Romano Cédric, ta méthode, tu nous as dit que c'était une méthode en rapport avec la bouffe Ouais c'est ça ouais ! Alors ce soir je vais faire un dîner sexuel presque parfait Un dîner sexuel presque parfait ! Ils ont bien fait de rajouter le presque je crois Bah c'est comme à la télé tu vois l'émission de télé là Voilà et puis dimanche tu vas nous faire déco peut-être aussi non ? Ah pourquoi pas ! Cédric il va nous faire toutes les émissions de télé ! Je note, je note ! Voilà je vais faire danser avec les ch'tards parce que j'en ai plein de visages ! Oh là je pourrais être champion ! Champion de danser avec les ch'tards ! Faut vider la piscine ! Et toi là ? Alors moi j'ai été chez le médecin aujourd'hui il m'a dit que j'avais les couilles trop pleines Il fallait absolument que je me les vide ! Ah c'est médical ! C'est quoi ce truc ? Ah il nous a prévenu prévenu ! Vous avez dit ce soir je fais une méthode cash direct pam ! Bah ouais non mais c'est cash mais médical ! C'est cash direct pam mais médical ! Ah quand même ! Ok bon alors on va commencer par toi Cédric ! Allez vas-y ! Allez c'est parti ! Allez ouvre le balle ! Moi je suis prêt on va chez qui là ? Ah ouais il y a les supporters tout à l'heure c'était les supporters de booba et de la fouine Maintenant c'est les supporters de Cédric et Romano qui se déchaînent ! Allo ! Allo ! Donc avec des potes on avait tout préparé là en fait on voulait organiser un dîner sexuel presque parfait Mais il nous manque une femme pour nous faire à manger donc on pense à la tienne Ça serait cool si elle pouvait venir nous faire à manger en petite tenue et puis bah après si elle a la meilleure note bah on lui fait l'amour pour la remercier quoi C'est quoi tes conneries là ? Bah c'est pas une connerie c'est un nouveau concept que je viens d'inventer Et vous êtes qui ? Bah je m'appelle Michel je suis un de tes voisins A la limite je pourrais venir te voir ce soir pour t'expliquer plus en détail Un des voisins ? Ouais comme ça je te ferais une petite démo à la limite si tu veux Bah c'est quoi tes conneries là ? Bah c'est pas une connerie écoute Olivier j'ai envie de voir ta femme et j'ai envie de lui faire l'amour C'est pourtant clair non ? Allo ? Bah t'es qui là ? Bah je t'ai dit c'est Michel ce que je vais faire c'est que je peux venir là dans 5 minutes là si tu veux La soir j'ai rien de prévu j'ai rien de spécial de prévu donc à la limite je viens te voir là dans 5 minutes Je te montre le truc un petit peu qu'on voulait faire et puis tu me présentes ta femme directement Bah bah tu vas venir ouais bah viens tu vas voir Bah pas de problème je comptais venir ça tombe bien Bah bah tu aurais te reçu Je suis tout disponible pour toi mon chéri tu sais Oui oui bah tu vas être reçu Bon bah dis à ta femme de se préparer hein qu'elle me reçoive bien quoi au moins Ouais bah tu vas ramener la chaîne aussi Ouais bah pas de soucis ouais t'inquiète je vais en trouver une Bah ça va te faire baguer Bon bah j'arrive tout de suite mon chéri d'accord ? Va te faire quoi ? Baguer Baguer ? Je sais pas ce que ça veut dire Tu vas te faire baguer Ca doit être une invitation Comme les poules tu sais les poules tu les bagues Ouais non mais c'est ça ouais Tu vas te faire baguer comme une poule c'est vrai Ou les pigeons Les pigeons qui sont bagués aussi Bah les mecs mariés c'est ce qu'on dit T'as un pigeon bagué Bon bah le mec m'attend quand même Le mec t'attend Tu viens viens je vais t'accueillir Et tu vas te faire baguer Bon bah après tu te fais baguer Bon bah écoute pourquoi pas A mon avis c'est un nouveau truc sexuel je pense Peut-être c'est peut-être sexuel Ouais c'est ça ouais Ouais la méthode c'est la même Mais bon Non mais de toute façon à la fois il y avait plus de méthode Le mec c'était Oh je viens de baiser ta femme Ah non Parfois les méthodes les plus directes sont les meilleures Bon Romano toi c'est un truc médical François François Oui Oui bonsoir comment ça va ? Bah ça va mais si je sais qui c'est ça va aller mieux Bah c'est Jean-Louis là je suis un copain de ta femme Allo Jean-Louis Ouais Dis voir j'ai un petit soucis là Aujourd'hui je suis parti chez le médecin là Faire un petit contrôle général bon tout va bien A part qu'il m'a dit que mes testicules étaient trop pleines Il fallait que je les vide absolument ce soir Je pensais venir le faire avec ta femme Ah ouais ? Ouais je peux passer la main règle vite fait Ah ouais pas de soucis Ouais comme ça je me vide les couilles comme on dit Dans ta femme Et après à la limite je me finirai dans toi Pas de problème Ah bah écoute François Ca va ce soir t'es dilaté du fion ? Non Ouais ouais impeccable Impeccable Bon t'as pas de gastro rien du tout hein Bon à la limite c'est l'embréfi Ouais ouais c'est vrai Pour tasser la crotte ça me gêne pas moi Bon bah tu dis à ta femme de se préparer Et puis vous m'attendez à 4 pas de tous les deux Euh t'es qui comme trou du cul tout ? Ah bah moi je m'appelle Jean-Louis Bah de toute façon on t'inquiète dans 5 minutes je suis là Donc y'a pas de problème Ah pas de soucis bah viens tout de suite là Parce que là Pas de problème Je viens au courant Romain Ouais c'est ça ouais A tout de suite A tout de suite François Bisous Oh bah écoutez Ah bah voilà Il y a du sexe c'est garanti Certifié sexuel ce soir T'es trop con Romano mort de rire nous dit Thibault sur le SMS Ouais bah peut être trop con mais en tout cas Une vraie bombe Oh bah laissez peser on peut le dire Romano tu es le dieu du clash nous dit Nadir Vous entendez Marie Même Marie dit c'est fou Ah ouais je suis sur le cul C'est vrai bah Ah ouais bah c'est dingue C'est dingue Vous entendez Non mais t'appelles tu dis un truc pareil le même coup oui Eh ouais Mais c'est ça la force du clash C'est ça et t'es un dragueur tu vois C'est ça c'est une belle démonstration que vous faites à tous ceux qui sont timides là ce soir Ouais ouais faut y aller Ah il faut y aller Il faut vaincre la timidité n'hésitez pas Exactement Lancez vous quoi Oui oui on nous dit le ridicule ne tue pas Cédric Ouais bah c'est clair Le met à gérer tu vois Moi j'ai toujours dit femme qui rit à moitié en tournis ma gueule Ouais mais là t'es tombé sur un mec Cédric Ouais bah c'est pareil ça marche Tu lui sors cette expression alors qu'il n'y a personne qui a rigolé Non et puis Non parce qu'on parlait du riz Il n'y a pas eu de femme Le mec il n'y a pas eu de femme Le mec il n'y a pas eu de femme Le mec à un moment à rigoler C'est à dire même les mecs tu peux les faire tomber On l'entend devant la crucholo quand la falsocasse Bon moi je suis bien d'accord avec toi ma gueule Ouais ouais pas mal Bien je veux ma gueule Bon on relance les vente ou on fait un deuxième tour C'est comme vous voulez Comme tu veux moi je suis OP T'es OP pour un deuxième tour Ouais pas de soucis Allez vous êtes tellement fort ce soir que Je voudrais bien un doublé moi aussi Je vous laisse une deuxième famille Marc Un doublé de quoi ? Bah le premier j'étais invité Le deuxième je fais un doublé Je m'invite et je le sers Ah D'après le doublé en fait c'est invité à plus de serrage Oui Ouais Marc Oui Bonsoir comment vas-tu ? Ca va bien c'est qui ? Ah bah nickel je me présente Je m'appelle Michel Et là je voulais lancer un nouveau concept Là comme j'ai vu à la télé Un dîner presque parfait Chercher une femme pour faire un dîner sexuel presque parfait Allo Voilà il est parti Franchement Et bien c'est qu'on a pas perdu de temps Tu nous a fait un bête de doublé là Ah bah là ouais Tellement il était rapide à Lyon je l'ai pas vu passer Je l'ai même pas entendu Si si ben il est passé Je l'avais pas senti Moi il est passé Ouais ouais c'est passé rapide quoi Confirmé c'est passé Ouais ouais C'est confirmé Oh non on nous dit Benjamin Lyon Ah bah ça à un moment donné Romano à toi Le mec retrouve son niveau de base C'est qui ? Je vais te la raconter Patrick Patrick En plus à Patrick Bah écoutez Absolument riche Espérons que c'est bon Allo Patrick Monsieur vous êtes qui ? Ah c'est un Je suis un copain de Patrick C'est Jean-Louis Il est là ou pas ? Jean-Louis Oui Ne vous quittez pas Ah merci Je te laisse Philippe Tiens je te passe au Valérie Oui allo ? Oui comment tu vas Patrick ? Ça va ça va C'est... C'est ? C'est qui ? C'est qui ? Ah c'est Jean-Louis à l'appareil Je suis un copain de ta femme Dis donc j'aurais besoin d'un petit service ce soir Tu peux me dépanner ? Jean-Louis un copain de ma femme Ouais En fait je t'explique Là aujourd'hui j'étais chez le médecin Bon tout va bien Pas de problème de santé A part au niveau des testicules Il m'a dit qu'il fallait absolument que je me lévite ce soir Ah d'accord bah écoute elle est occupée là Bah elle est déjà pleine Elle est déjà pleine Ouais je m'en suis occupé alors tu m'excuseras Bah écoute je vais venir le faire avec toi y'a pas de problème Non bah écoute c'est bon ça y est c'est fait Sinon vous avez pas un email de compagnie ? Non ça va aller je t'en assis allez salut Non mais le deuxième coup vous avez... Moi bien Alors ma gueule Moi bien j'ai essayé T'avais plus l'histoire d'à lui Moi bien le deuxième coup mais bon c'est quand même un bourclage comme vous avez fait là Parce que réussir le premier coup à serrer avec vos méthodes Parce que les couilles pleines et le dîner sexy Il fallait quand même se le taper hein Ouais ouais C'est bizarre qu'il y en ait pas un qui t'a dit de te branler Ouais c'est vrai ouais C'est bizarre Ouais bah là sa femme était déjà pleine les yeux blancs C'est un peu mieux Oh dégueulasse Elle l'a dit lui-même attends Oh Bon Vous vous motivez les troupes Et bah c'est parti pour les votes juste après Ah par contre moi je parle pas sur cette musique hein Non bah vous avez vos musiques Elle a la musique des lovers on va nous voir Bah oui regarde Bon ce soir la famille moi j'ai serré Olivier Tranquille le mec m'attend Il veut pratiquer un nouveau truc que je ne connaissais pas Que personne ne connait d'ailleurs dans le studio Un nouveau truc sexuel avec moi Donc pour ça n'hésitez pas à voter Cédric C-E-D-R-I-C Je vais me baguer il t'a dit Ouais il va me baguer Il paraît que c'est une insulte on m'a dit sur SMS Ouais bah écoute moi je sais pas Pour moi c'est une pratique sexuelle D'accord Pour ça n'hésitez pas à voter Cédric C-E-D-R-I-C C-E-D-R-I-C 41-7-5-9 Je vous aime très très fort Et n'hésitez pas sur Twitter Vous mettez le hashtag Skyrock Cédric N'hésitez pas ne vous trompez pas surtout Merci je vous aime Merci Cédric De rien Romano Bon mes amours ce soir Je crois qu'il n'y a pas photo sur les prestations Il y a l'autre qui nous recycle une méthode qu'il a déjà fait en plus Et moi dès le départ j'ai serré dès le premier coup de fil Tu voulais chanter une chanson peut-être ? Parait que tu nous as préparé un remix de Maclemore Ouais mais je vous le réserve pour dimanche Ouais il y a un remix de Maclemore Vous savez Twitch Shop le morceau de Maclemore là Et tu nous as dit que tu nous avais préparé un petit remix Ouais mais je le fais dimanche Ah ouais tu nous réserves ça pour la fin du week-end Ok C'est toi qui faisais voter Romano Voter Romano Petit aperçu Petit aperçu rapide Bon ce soir on va pouvoir revenir à la déclaration Dès le premier coup de fil bim c'est rage Je m'occupe de la femme de François Je m'occupe de François Je leur fais l'amour à tous les deux Parce que ce soir il faut que je me vide les couilles Et bien pour tout ça Voter Romano R-O-M-A-N-O Ce soir tous ensemble on tient la victoire Team Romano en force I love you Top vote allez c'est parti Ce soir il va se brûler tout seul moi je vous le dis Voter Cédric Ça vote dès maintenant 22h Une tasse du clash Alors Le clash de la drague de ce soir Assez serré on peut le dire entre Cédric et Romano Alors vous nous avez surpris Premier coup de fil les deux bam bam il sert Trottine normal Cédric il fait le dîner presque parfait sexy Non sexuel Sexuel Excuse moi Oui Ça change beaucoup de choses Oui ça change beaucoup Autrement c'est vrai que c'était la même méthode que la semaine dernière Moi j'avais les couilles J'avais les couilles trop pleines Ah et Romano a un problème médical Ouais c'est ça j'avais les couilles pleines mais ça m'a dit de les vider Est-ce que Samy tu peux annoncer les résultats du clash de la drague de ce soir Résultat très serré annonce d'abord le vainqueur de la soirée Trop drôle les résultats Ça me fait rigoler Non en même temps j'ai tellement un suceur que je sais déjà qui c'est gagner Non le belge j'aime bien des fois tes prestations Non mais quand tu gagnes Bon là par exemple le vainqueur c'est Romano Romano a gagné le jeu de la drague C'était pas son qui arrivait Ah ouais quand même ouais Donc le belge C'est serré donc C'est serré ouais Le belge tu fais 32% Quoi ? 32% ? 68% 68% Et ouais C'est pas mal quand même On a tenu des clashs moins serrés que celui-ci Et bah en tout cas merci mes amours Merci la team Romano Bravo Romano Et j'ai envie de dire sans forcer en plus Ouais ouais tranquille Ce soir j'ai pas mis la barre trop C'est vraiment un suceur Non écoute Moi je constate C'est comme nous Je vous remercie Je vous ai fait une féerie des eaux Merci Romano Et bah voilà Merci de cette belle victoire La féerie continue avec ma victoire C'est la folie quoi Bon merci pour les votes en tout cas Merci le suceur aussi Merci bah merci au speaker Non voilà Les montateurs gros Je prends pas parti Je lis le résultat Excusez moi Je vous laisse quelques secondes Je fais des photos avec les photographes Pour le journaliste Bon prochain clash dimanche soir là sur Sky Et dans un instant donc Les réactions pour WeDead Vous tous en direct Et puis il y aura Pierre aussi